L'attitude rock, on est miti-tipi-tipi. Gary Daigneault, Jonathan Gagnon. À go, on se lève. À go FM, voici le Doc Mayou. Bon matin, bon matin, docteur, vous allez bien? Monsieur, Jonathan Garé. Oui, salut, Doc. Oui, salut, Doc. Alors, quoi de neuf? Ben, quoi de neuf? Ce matin, ça me tentait avec Fiston Jonathan échanger avec vous de la bêtise humaine. Vous faites affaire souvent avec de cette race qu'on appelle la bêtise, que les gens embêtent. C'est quoi, Gary? Tu veux encore parler de la campagne électorale? Non, absolument pas. La politique, on tourne la page, on est rendu ailleurs. Mais je veux parler de cette histoire. Avez-vous entendu, écoute cette histoire, docteur, de ce facteur à Montréal qu'on disait paresseux, paresseux, pas à peu près, qui a finalement plaidé coupable. Avez-vous entendu parler de cette histoire-là? Oui, j'en ai entendu parler, qu'il avait caché chez lui quelques cent mille lettres qu'il aurait été dû livrer, mais qu'il n'a pas fait. Alors, il a pris les lettres, puis il les a entreposées dans son garage. Ben oui, il trouvait ça trop difficile. Et c'était tout, comme par hasard, des lettres qu'il devait aller livrer à des gens qui habitaient au deuxième ou au troisième étage. Et lui, il était trop sans cœur. Ben là, vous me niaisez, là. Je te jure, je te jure. Oui, il a une histoire vraie, Jonathan. Ah, ah, ah. Et c'est Postes Canada qui a été alerté par des citoyens qui se plaignaient de percevoir leur courrier. Oui. Et puis le gars, ben, a été pogné, l'innocent. Et c'est pour ça que je parlais de bêtises humaines. Moi, j'en reviens pas, et c'est de même jour après jour. On pourrait en sortir des histoires comme ça, jour après jour. Comment ça se fait, docteur, que ces gens-là... Premièrement, le gars, il a une bonne job, il est facteur. Y a-t-il une job de nos jours intéressante, plus intéressante que celle de facteur? C'est une belle job, facteur. Ben, ça dépend pour qui, là. Ça dépend pour qui. Pour vous, doc, ça sera ordinaire. Non, 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 non. Avec une jambe, là, je serais pas facteur. Puis avec mes deux jambes, j'aurais pas aimé être facteur. Maintenant, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ben, c'est épouvantable. Moi, j'en reviens pas. Le gars, tu sais, il a été pogné, finalement, en cours. Il a passé en cours, puis... Mais c'est quoi qu'on y reproche? En cours, c'est quoi le verdict? T'as pas le droit de faire ça, c'est un vrai... Ben, non, je le sais, t'as pas le droit de faire ça, mais c'est quoi, véritablement, le constat? Ben, là, il dit qu'il est passé en cours. Il a ouvert certaines lettres. Ah, OK, OK. Oui, il a été dit aux nouvelles qu'il avait ouvert une partie du courrier. On sait pas s'il aurait pas récupéré des chèques ou je sais pas trop quoi. OK. Ou de l'argent. Parfois, il y a de l'argent dans des enveloppes. Ouais, c'est sûr. Là, on est plus loin, messieurs, que la loi du moindre effort, là. Semble-t-il, mais c'est ce que la Couronne va évoquer jusqu'où c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il aurait ouvert 400 lettres qu'il se livrait à un vol systématique du contenu du courrier. C'est une drôle d'histoire. Alors, évidemment, dans un cas comme ça qui est loufoque, qui sort de l'ordinaire, un bon examen psychiatrique s'impose. Ben, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un d'intelligence très ordinaire. D'ailleurs, comme le type allemand, j'avais suggéré à KikFM de le faire examiner sur son quotient intellectuel dans l'histoire de Maltais. OK, je pensais que vous parliez de l'animateur du matin, Doc. Non, 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 Chantal Maltais. Chantal Maltais, qui a été aidée dans son suicide par... Je ne me souviens plus du nom du type, là. Un gros gros souillet. J'avais été interviewé là-dessus. J'avais dit, écoutez, commencez par lui passer un test psychométrique. Et là, tout à fait par hasard, j'ai appris la semaine dernière qu'il y a un psychiatre qui l'a vu. Effectivement, il y a une intelligence limite. Alors, le facteur en question, il faudrait d'abord l'évaluer comme il faut avant de le traiter de paresseux. Et c'est peut-être un malade psychiatrique. C'est peut-être un individu qui souffre de schizophrénie et puis qui faisait une partie de son travail et puis ensuite, il s'en allait chez lui, inconscient des conséquences, perdu dans ses idées délirantes. Mais un gars comme ça, avec une prescription, on est ailleurs, il fonctionne normalement? Ben oui. Vu qu'étant donné que c'est quand même mineur. Oui. Elle est toujours soupçonnée. Écoutez, la schizophrénie, on a tendance à l'oublier, elle touche une personne sur cent. C'est beaucoup de monde au Québec. Ben, je comprends. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Alors, on est 6 millions, un sur cent, ça fait 60 000. C'est beaucoup de monde. Alors, c'est beaucoup de monde disséminé dans le décor. Bon, l'autre point maintenant, il y a des individus, si c'est un individu qui est sain d'esprit et puis qui s'en foutait éperdument, alors c'est un individu qui a peu de conscience. Comment se fait-il que ses responsables ne s'en soient pas aperçus? C'est quand même pas normal, là. Non. 100 000 lettres, c'est une quantité phénoménale de courriers. Il y a quelqu'un, il y a son superviseur, dormi sur la switch. Est-ce que les superviseurs encaissent leur salaire à rien faire, à ne pas vérifier le service à la clientèle? Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que c'est bien fait? Ça consiste à quoi surveiller une équipe de facteurs? Si ce n'est s'assurer que leur travail est bien fait. Alors là, on va remonter. On va remonter au superviseur qui définitivement a dormi sa switch et a un caissé de l'argent à prendre du café dans son bureau. Ben là, c'est justement lui aussi. Le supérieur est aussi ablommé, dans le fond, vous avez bien raison, docteur. Oui, ben là, écoute, à partir du moment, Gary, où tu nommes des superviseurs qui ne supervisent pas... Tu es dans le champ, c'est sûr. Bon. Alors là, il y a... Il n'y a pas seulement l'individu, c'est pour ça que ça crée toute qu'une commotion, parce que le superviseur a-t-il fait son travail adéquatement? Il va toujours y avoir, Gary, des individus incompétents. D'où l'importance de nommer des superviseurs pour surveiller des équipes, des groupes de personnes. Ben là, la surveillance, au Québec, ce n'est pas notre fort. J'aime autant vous le dire. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y a... Lorsque tu nommes une personne en poste de surveillance, au Québec, là... En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est la bonne nouvelle dans cette histoire-là. Le gars, il l'a sacré droit en 2005, il a perdu sa job. On dit qu'actuellement, il livre. C'est un livreur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il livre. Mais en tout cas, là, il... J'espère que le superviseur de l'équipe de livreurs va être un peu plus compétent que le superviseur à Poste-Canada. Oui, effectivement. Alors, le gars, il est maintenant devenu livreur. Il va remplir, non pas, cette fois-ci, son garage, mais il va remplir un entrepôt. Puis, ben, en tout cas, s'il livre de la drogue, il va avoir un méchant gros party de Noël parce que s'il ramène du stock dans son garage, là, oïe, oïe, oïe. Tu sais, il y a un vieux proverbe, un dicton qui dit qu'un grand malheur arrive rarement seul. Et une bêtise de cet ordre-là arrive, ce serait surprenant qu'elle soit arrivée, qu'elle soit survenue due au fait d'un seul homme, d'une seule personne. Mais vous, docteur, dans votre vénérable carrière de psychiatre, lorsqu'on parle de bêtises humaines, y a-tu un fait, y a-tu un incident qui vous a vraiment marqué, qui a marqué votre carrière de psychiatre? Eh, pato, tu me la poses, la question. Juste un, là, quelque chose qui vous vient souvent à l'esprit, vous pensez souvent de ce toi-là en voulant dire, ça a marqué votre carrière. Tu sais, une vraie bêtise humaine qui s'est présentée devant vous à deux pattes, là. Un flash. Oh, ben, oui, il y en a une qui me vient facilement à l'esprit. C'est, ah, oui, écoutez, bien celle-là. C'est à un moment donné, il y a une dame qui faisait du ménage à l'hôpital Sainte-Marie à Trois-Rivières qui cogne à ma porte à 5h, 5h30 le soir et qui me dit, écoutez, docteur Mayou, ça n'a pas de bon sens, le directeur de l'hôpital a un bar dans son bureau avec toute une vérifine. Oui. Ah, oui. Et le directeur avait commencé à faire des coupures au niveau des infirmières. Hum, hum. C'était à la fin des années 80. Oui. Alors moi, j'apostrophe le directeur général quelques jours plus tard dans le corridor devant la cafétéria et lui dit, écoute Mathieu, ton bar à boisson puis ta vérifine dans ton bureau, là, pourrais-tu faire disparaître ça, s'il te plaît? On est dans un contexte de coupure. Et là, le gros cas, il dit, je n'ai pas de bar dans mon bureau. Il dit, Mathieu, je ne dirais pas de moi, là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, je le regarde puis là, le monde passait à côté, je ne dirais pas de moi. Oui. J'ai dit, t'as un bar avec une vérifine dans ton bureau. OK. Puis là, il commence à m'est-tiner. Hé, j'ai dit, mon cabochon, prends mon pas pour un imbécile, là. J'ai dit, je le sais de bonne source. Écoute, je n'ai pas dit que c'est la personne qui est nettoyé en verre, qui était venu se plaindre, que ça n'avait pas de bon sens. Ah, ben, il dit, c'est pas dans mon bureau, il dit, c'est dans un local adjacent à mon bureau. Sacrifice. Mathieu Valloncourt, directeur général pendant dix ans. Ah oui, puis écoutez bien la suite, au niveau de la bêtise, ce gars-là était directeur de l'hôpital Sainte-Marie, d'accord? À Trois-Rivières. Oui. Et pouvez-vous croire qu'il était, c'est lui qui présidait le conseil, non, il était sur le conseil d'administration du CR3S à l'époque. Oui. Alors, dans la pyramide, le CR3S supervise tous les hôpitaux du centre du Québec. Ben oui, c'est rassurant, oui. Le CR3S 04, comprenez-vous? Hum hum. Alors, lui était sur le conseil d'administration et c'est lui qui nommait le directeur général du CR3S qui l'embauchait comme directeur de l'hôpital Sainte-Marie. Hum. Il était le patron du patron qui le surveillait. Ah ben oui. Oui. Et il n'y a jamais personne d'autre que moi qui a relevé ça. Imaginez. Alors, il était sur le conseil d'administration, donc le boss du directeur général des sureaux à l'époque, qui lui avait comme tâche de le surveiller dans la qualité de son travail. Vous imaginez-vous le vice de structure? C'est incroyable. Je pense que seulement au Québec il y a des imbécilités comme ça. Alors, dans le palmarès des imbécilités que j'ai côtoyées, celle-là battait toutes les autres. Bon ben... Parce que c'était tous du monde instruit. Voilà. Alors, docteur... Imagine, t'es le patron, t'es celui qui embauche celui qui va te surveiller. Alors, docteur, un jour, vous ferez comme des importantes revues scientifiques. Vous allez publier votre top 10. Alors, on a eu le numéro 1 ce matin. Oui, je n'avais jamais repensé à celui-là, mais je pense qu'au chapitre au palmarès des imbécilités, je n'en trouverai pas de meilleure. Ça en est une bonne. Docteur, bonne journée, merci d'avoir été là. Salut, monsieur. OK, ciao. Bye. C'est le docteur qui dit tout qui a remède C'est le docteur qui dit tout qui a remède tout Le doc Mayou du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 Acto FM Latitude Rock